Et c'est parti pour Crash NUTRO CARD ! On va baisser un peu. Sur la Gamecube, comme d'habitude. On va faire beaucoup de tests de jeux de Gamecube. Et on aime bien les jeux de cartes, les jeux de courses, version dessin animé. Tiens, il y a un petit truc qui nous a en haut. Voilà, là c'est mieux. Et c'est toujours bien sûr avec Firefly et Oliver Plasma ! Le plasma des Plasma. Le gros plasma. Et oui, j'ai un gros plasma dans mon placard. Il peut détruire un char. Alors, en quelle année ça a été créé ce Crash NUTRO CARD ? Je crois que ça a été en 2002-2003. Un peu près pareil que Mario Kart. D'accord. On va quitter un peu l'introduction parce qu'on se fait chier. Voilà. Et le jeu normalement est en français mais j'ai eu la version anglais. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, derrière la boîte il y a eu un bug. Il y a marqué que c'était en français mais c'est en anglais. On s'est fait un arnaqué. Alors on va jouer à 2, pourquoi pas. On va changer la carte mémoire déjà. Ce sera déjà pas grand. La carte mémoire 3. Voilà. Je suis un peu habitué à la version anglaise. Alors Oliver, je ne peux pas m'empêcher de dire ça. Mais que vaut Crutch à côté de Mario Kart ? C'est un peu faible. Mais aussi il a quand même pas mal de circuits. Il en a presque 18 je crois. Un peu plus que Mario Kart. On va voir un peu la course en elle-même Oliver. On va jouer à 2, pourquoi ? Eh oui, bien sûr. Alors bon, il y en a vraiment pas mal des circuits. J'ai gagné pas beaucoup de persos. Mais je vais vous dire, il y a un perso caché. Et oui, c'est le faux crash. Le faux crash, vous le gagnez en faisant 50 turbos pendant la course. Bon, tu peux commencer Fireflav. Tu veux choisir qui ? Une fillette. J'aime les fillettes. Eh oui, c'est la petite sort de crash. Alors on va voir un peu qu'est-ce que vaut Crutch Racing au niveau course. Eh bien, on voit toujours l'univers déjanté de crash. Alors si j'y arrive pas, c'est normal, je connais pas trop les plus. Ah ouais, on pousse. C'est beaucoup moins rapide que crash. Et par exemple, on peut sauter. Le crash sur PS1, c'est ça le problème du jeu. Et alors sur PS1, ils ont vraiment fait un gros carton d'un crash sur la PS1 quoi. C'était du même style. C'était un comme ça. Avec d'autres circuits bien sûr. On peut déjà voir que l'univers graphique n'est pas du tout comme Mario Kart. Il est totalement différent. Et je trouve que ça rend quand même assez bien au jeu. Au niveau des bonus, ce qu'on peut jeter, est-ce qu'il y en a beaucoup ? Un peu moins que Mario Kart, même beaucoup moins je crois. Il y a en tout cas la fusée que vous pouvez voir. Que je venais de lancer à Fireflav avant. Il y a aussi le bouclier. Il y a aussi des petites bulles en violet. Là je ne sais pas ce que c'est, mais c'est électrique. Que Fireflav vient de se prendre. Merde alors ! Et Fireflav, il y a aussi le truc d'incivilité. Tant mieux ! Et il y a aussi les TNT. Une TNT que je viens de me prendre dans la gueule. Ca fait mal. Ah la TNT comme la télé ? C'est pas de tout pareil. Il y a TNT qui est aussi bon. Alors dans les jeux que je ne connais pas, j'ai peur de dire des connards. Alors je ne dis rien. Bon par contre la voix des personnages peut être un peu chiant à la longue. J'ai vu que les effets sonores étaient un peu pourruis. C'est vrai, et là je viens de me prendre une tornade. C'est en gros un truc pour le premier, comme le truc bleu, le casque bleu. Ils font des prix un peu pourru. Dans Mario Kart. C'est ça. On a pris le premier circuit du jeu. Excusez-moi. Vous pouvez voir, je fais des turbos. Il faut faire 50 turbos comme ça pour gagner le personnage que j'ai. Excusez-moi de dire ça, Oliver, mais je trouve que c'est un peu minable à côté de Mario Kart. Évidemment, car Mario Kart a vraiment fait un carton dans les cartes. Dans vos têtes surtout. Mais pour tous joueurs qui se respectent, Cratch est un jeu quand même assez convenable. Oui, franchement, quand même, ce n'est pas nul. Mais jeuxvideo.com, eux, ont mis, je pense, qu'un 12. Mais c'est vrai que... C'est quoi cher à jouer à Cratch tout court qu'à Cratch Racine ? Oui, Cratch tout court. Il a aussi existé sur Gamecube. Mais la plupart du temps, ça existait sur PS1. C'était Sony qui avait créé Crash, surtout. Et sur PS1, ça a fait vraiment un carton. Donc, ils ont montré les suivants sur PS2, un peu, et sur Gamecube. Et sur... Et sur la Gamecube, il y a aussi eu un deuxième crash. Oliver Placiar. Qui était mieux. S'il vous plaît, Oliver. Je ne peux pas m'empêcher de dire, est-ce qu'on peut jouer qu'à deux personnages ? Ou est-ce qu'on peut jouer à plus ? Eh bien, quand on joue à deux, je crois qu'on peut jouer qu'à deux. Il ne peut pas y avoir d'autres personnages sur le circuit que deux ? Ah, bah, c'est pas comme Mario Kart, hein. C'est pas un jeu incroyable. Eh, oui. Si on fait single player, on peut jouer à 8. Mais multiplayer, je ne sais pas trop. On va voir le mode bataille, un peu. Limite Battle... Ok. Et dans le mode battle aussi, il y a d'autres circuits totalement différents, comme dans Mario Kart Bataille. Et il y a combien de circuits différents dans le mode bataille, Oliver ? Je n'ai pas assez gaffe, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq... Ah non, un, deux, trois, quatre... C'est bon, quatre. Je suis content que vous saviez... compter. C'est incroyable. Je pensais que vous ne saviez pas compter, Oliver. Eh, donc, tu veux faux crash, hein, ou pas ? Ouais. Euh, non, t'as pris crash normal. Bon, c'est pas grave, je vais prendre faux crash. Je l'aime bien, ce perso. Depuis que je l'ai gagné, je l'utilise pas mal de fois. Ah, Oliver, je voulais que vous posez une question. Le menu, euh, la présentation du menu, je trouve, est pas terrible du tout. Allez, c'est quand même assez classe, mais... Pas aussi classe que le menu de Mario Kart. Parce que je pense que quand on choisit ses personnages, c'est un peu à la vite fait. La présentation est fait un peu à la vite fait pour moi. Je ne vois pas trop ce qu'il faut faire. Alors, on se sent un peu plus perdu que dans Mario Kart, ça c'est sûr. Eh oui, en plus, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Dans Mario Kart, il nous expliquait que là, je n'ai jamais fait ce mini-jeu. Donc, je ne sais pas de plus ce qu'il faut faire. On crache peut-être très énervant dans ce jeu, car il ne fait que de gueuler, comme vous voulez de l'entendre. Et en plus, c'est de mauvaise qualité, les gueulades. Alors là, je viens d'avancer, et je n'ai même rien touché, et il s'est arrêté tout seul. La gestion des collisions n'est vraiment pas terrible. Ah si, je crois qu'il faut se taper dessus, parce que je viens de vous faire toucher, et j'ai perdu un plus sur le côté. Oliver, nous allons arrêter tout de suite, parce que c'est le temps de faire la conclusion. Alors, niveau graphique, qu'est-ce que vous dites ? C'est assez bof-bof, mais bon, pour le début de la Gamecube, on va dire quand même que ça va. Ça fait une note de quoi ? Pour moi, les graphismes, ça fait 14. 14 sur 20, c'est exagéré quand même, mais je vous laisse la parole. La durée de vie ? La durée de vie, je trouve que le jeu est vraiment long quand même. Ah bon ? Oui, parce qu'il n'y a pas qu'à finir le jeu en ligne droite, en faisant simplement tous les circuits. Il faut aussi faire des circuits bonus, comme celui-là. Et il y a des rencors à faire ? L'aventure est vraiment long. Est-ce qu'il y a des rencors, Oliver ? Et en plus, on peut aussi conduire les méchants et les gentils. Les gentils, c'est Crash, avec sa petite soeur. Oliver, nous n'avons pas de temps. Oliver, alors au niveau de la bande-son, c'est moi qui va donner la note. Et je donne une note de 6 sur 20 au niveau de la bande-son, tellement c'est nul. Alors, j'ai peut-être... Moi, je le mettrais plutôt 8. Je ne suis pas trop... Et bien sûr, le gameplay, il n'y a pas grand-chose. Le gameplay, je le trouve minable. 11 sur 20, pour une note finale de... 12 sur 20, et encore je suis gentil, Oliver, le mot de la fin ? Oliver, le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est à la revoilure ! 1...